Bonjour, bienvenue sur les toits de l'Hôtel de Paris, entre ciel et mer, où nous allons retrouver Daniel Lagrange et Jean-Marie Rouart au lendemain d'une première conversation secrète d'Agnès, évidemment honorée par notre écrivain mascotte ici présent. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour, bienvenue sur le toit de l'Hôtel de Paris, dans la Dolce Vita, en compagnie de notre académicien mascotte Jean-Marie Rouart. Bonjour Jean-Marie ! Bonjour ! Alors, heureux au lendemain de cette conversation secrète qui fut éminemment publique ? Oui, très heureux, parce qu'on a eu un accueil merveilleux, avec des lectrices très bienveillantes, et puis maintenant on se retrouve au soleil, avec une vue magnifique, sur Saint-Tropez, avec vous, qui me posait toujours des questions tellement pertinentes et indulgentes, et c'est tout à fait parfait. Alors, est-ce que vous avez retrouvé également avec plaisir votre Saint-Tropez, c'est-à-dire celui du hors-saison, dans la petite balade que vous avez fait dans les rues hier ? Oui, c'est vraiment une ville tellement agréable, parce que c'est merveilleux de se retrouver finalement dans le passé, de pouvoir se errer avec l'impression d'être encore au XVIIIe siècle, avec des rues pavées, avec des petites ruelles, et ça donne cette France, finalement, qui n'a pas été bouleversée par les HLM, par les constructions trop modernes. C'est vrai que c'est ce caractère qui est très attachant des tropéziens d'être conservateurs, d'avoir voulu conserver une architecture qui est très belle. Alors, justement, vos pas nous ont conduits jusqu'au musée de l'Annonciade, qui était quand même le lieu à découvrir. Je crois que c'était la première fois que vous franchissiez les portes de ce plus joli petit musée de France. Qu'en avez-vous pensé vous-même ? Eh bien, j'ai trouvé que c'était un très beau musée, extrêmement riche sur le plan des œuvres qui sont exposées dans la collection permanente. Mais en même temps, j'ai trouvé qu'il y avait un lien merveilleux entre l'art, qui a quelque chose de sacré, et cette église des affectés qui, finalement, a été un lieu de cérémonie religieuse. Je crois qu'il y a vraiment un lien très profond entre l'art et la religion. D'abord, parce que l'art réunit, comme la religion, et puis l'art nous amène à nous dépasser nous-mêmes et à toucher du doigt, peut-être, et il faut l'espérer, pour les meilleurs livres, des questions spirituelles. Alors, justement, Jean-Marie, hier soir, nous avons évoqué Jean Dormesson, votre grand ami, une amitié de 50 ans, celui que vous appelez l'enchanteur, dans un de vos livres que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Ne part pas avant moi ». En fait, l'enchanteur, c'est Jean Dormesson, et l'en sorceleur, c'est vous, puisque, hier soir, vous avez bien honoré votre réputation de mascotte, qui vient donc de l'occitan, du Provençal, mascoto, qui était donc un mot introduit dans la langue française par Frédéric Mistral, n'est-ce pas, qui est le seul à avoir reçu le prix Nobel de littérature en langue non française. En Occitan, oui, c'est assez curieux, mais c'est comme ça. Et d'ailleurs, il faut se féliciter que cette belle langue ait été honorée par le prix Nobel. Très bien, Jean-Marie, mais écoutez, nous vous remercions pour cette visite, finalement, à laquelle nous continuons à nous habituer avec grand plaisir. Nous vous entendons pour de prochaines aventures, peut-être autour de la peinture, et peut-être en lien avec le musée de l'Annonciade, et votre illustre père, Augustin Rouard. Merci. Merci.